Je veux redire ici qu'Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer au nom de la représentation nationale notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Est-ce que vous êtes favorable à l'ouverture d'un convoi humanitaire, d'un couloir humanitaire permanent ? Je vous le dis, je le redis fortement, un juif ne sera jamais un colon en Judée. Un juif ne peut pas être un colon en Judée ! Un juif ! Jésus est né à Nazareth, il était juif ! Ça fait 2000 ans que les juifs sont chez eux ! Ok monsieur, jamais un juif ne sera un colon à Jérusalem ! Jamais un juif ne sera un colon en Judée ! Là ce sera un bras de fer entre l'Egypte et Israël. Il n'y a pas de bras de fer, Israël ne fera pas ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas de bras de fer avec personne. Israël c'est ce qu'il y a à faire, Israël est unie. Et la haine du juif, c'est l'afrodisiaque de toutes les masses arabes. Et après on va accuser Israël parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population qui est... Free Gaza ? Free Gaza quoi ? Pourquoi ? Y'a quoi Free Gaza ? Y'a quoi Gaza ? Bouleversé, on peut pas rester les croisés. L'islamisme est chez nous, les humeurs on a... Je pensais pas... Je suis né en 1961, je pensais pas qu'en 2023, je vivrais un jour de Shoah. Alors de quoi ont-ils peur ? Parce que c'est ça la question, Sarah Salmane. Alors j'étais à la manifestation lundi, je confirme qu'il y avait beaucoup de... Pas beaucoup de... De Goye, est-ce qu'il est allé lire ? Tu peux le dire, tu peux le dire. Non, il n'y avait pas beaucoup de non-juiches effectivement. À Israël en raison des événements récents dont vous avez nécessairement connaissance et que je ne mets pas pour ne pas risquer de voir cette vidéo censurée. Comme vous le savez, nous pouvons apporter notre solidarité à Israël de plusieurs façons, notamment par le biais de rassemblements comme il y a eu hier avec le CRIF, mais aussi de façon matérielle. Sur le terrain, il y a des soldats qui risquent chaque jour leur vie et pour assurer leur sécurité, il faut qu'ils aient le meilleur matériel possible. Pour cela, je vous mets en image pour que vous voyez ce qu'il faudrait et précisément combien ça coûterait. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ont fait des dons. Pour faire un don, c'est très simple. Et en plus, vous bénéficiez d'une réduction dans la mesure où il y a un CERFA. Donc vraiment, ça ne vous coûte pas grand-chose de faire un don. Et le CERFA vous est remis directement après ce processus. Il faut néanmoins écrire... On va vous demander... Moi, j'ai oublié de le faire quand je l'ai fait, mais il faut écrire Simrat Torah, c'est précisé dans le diapo que je vous mets ici, au moment où on vous demande de mettre un commentaire. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous voyez ces enfants décédés... Est-ce qu'elle voulait qu'elle dit « Je suis enfant de Gaza », c'est ça ? Voilà. Est-ce que vous seriez capable de le dire ? Non. Ben voilà. Voilà. Dans les deux camps, tout le monde l'affirme, c'est que c'est bien l'armée israélienne qui a frappé pour tuer un djihadiste. Absolument. On va voir exactement où s'est déroulée cette frappe. On est dans le nord de l'enclave. Le camp de réfugiés Jabalia abrite 116 000 habitants. Ces réfugiés, pour la petite précision, ce sont des descendants de Palestiniens qui ont été déplacés depuis 1948. Ça, elle affirme que cette frappe a tué en majorité des hommes du Hamas. Eh bien, ce n'est pas ce que disent les Gazaouis qui sont sur place. Écoutez, c'est témoin qui témoigne devant les décombres. Les enfants et les femmes sont sous les décombres ici. Nous n'avons aucun équipement, rien. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas creuser. Ils sont tous morts. Et s'il y avait quelqu'un de vivant, il est mort à l'heure qu'il est. C'était un massacre. Un quartier entier a été détruit. Un quartier entier avec ses habitants anéantis. Avec des gens qui sont venus ici pour s'abriter. Un quartier entier de gens coupés en morceaux. Un quartier où les gens étaient en sécurité. Pas une seule personne armée ou militaire. Toutes les personnes d'ici étaient des civils. Ils n'ont pas sorti un seul militaire ou un seul individu armé. Pas un seul. Notre message au monde est de nous soutenir. Voilà, une nouvelle frappe à toucher. En tout cas, ce sont les témoignages qui nous parlent bien. Une nouvelle frappe à toucher. J'allais dire, c'est dommage qu'il n'y ait pas de caméra. Pour filmer en ce moment les bébés, les femmes qui sont violées dans les tunnels, les jeunes israéliennes. C'est dommage qu'on ne puisse voir effectivement que... Mais France n'empêche pas une autre. L'un n'empêche pas l'autre. Mais encore une fois, la guerre est la guerre, madame. Encore une fois, la guerre est la guerre. Encore une fois, tout débute le 7 octobre. Encore une fois, c'est monstrueux ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est monstrueux, madame. Mais tout est monstrueux. Malheureusement, si Israël avait eu à la place du Hamas des interlocuteurs, je suis certain que des solutions auraient été trouvées pour que ces deux peuples vivent côte à côte. Si Israël avait eu à la place du Hamas des interlocuteurs, je suis certain que des solutions auraient été trouvées pour que ces deux peuples vivent côte à côte. Vous imaginez, vous savez, on trouve ça normal. Maintenant, on parle des camps de réfugiés de Gaza. Moi, je suis allé dans les camps de réfugiés de Gaza. C'est des immeubles, c'est nos cités parisiennes. Je suis allé à Gaza, même s'il y a beaucoup de problèmes dans les cités françaises, la situation économique de Gaza est quand même très, très... Je suis d'accord. On n'en est pas certain. Regardez ces séquences, parce qu'elles feront presque sourire si ce n'était pas aussi tragique. Il se trouve qu'il y a en Israël beaucoup de yéménites, des juifs du Yémen qui, évidemment, ont fait leur alia. Vous avez fait votre alia en un autre temps. Et ils font la nique, si j'ose dire, à leurs anciens compatriotes yéménites. Alors d'abord, ils dansent et ils chantent pour se moquer d'eux. Y'en chif chaboussi, allez rire mon lola. Y'en chif chaboussi. N'est-ce pas ? Ça a plu au plateau, là. En yiddish, on dit « lachron mit trehron ». Oui, c'est ça. C'est l'humour juif de toute sa splendeur. Il y a un quartier yéménite à Tel Aviv, on les voit, et c'est vrai qu'ils ont cette folie-là en eux. Et là, ils s'expriment très bien. Toujours des yéménites, des juifs yéménites qui se moquent. Je ne sais pas si on arrive à lire ici. Alors, avec Émilie, on se demandait qui allait faire la traduction exacte. On va vous botter le cul. On va vous éclater le cul. On va en gros... On va faire rougir le cul. C'est très chic, oui. On va vous botter les fesses. On va vous botter les fesses. Notre président devant Mahmoud Abbas, qui est un homme qui est complètement déconsidéré, et dont le discours... C'était une erreur d'aller voir Abbas ? C'est une erreur. Et dont le discours ne s'adresse qu'au monde arabe et à la rue française, et aux banlieues françaises. Ce n'est que ça. On ne met pas notre président en situation d'écouter cet homme ancien terroriste, négationniste, qui déteste Israël, même si Israël le fait terme depuis des années avec l'accord de son entourage pour que les choses se calment et que sa rue, à lui, ne soit pas en guerre. On ne met pas notre président en face de cet homme-là. Mais on sent derrière... C'est juste de l'électoralisme. C'est juste de l'électoralisme de faire ça. On sent transpirer l'antisémitisme. On sent transpirer la haine d'Israël. On sent aussi notre président devant Mahmoud Abbas, qui est un homme qui est complètement déconsidéré, et dont le discours... C'était une erreur d'aller voir Abbas ? C'est une erreur. Et dont le discours ne s'adresse qu'au monde arabe et à la rue française. Et aux banlieues françaises. Ce n'est que ça. On ne met pas notre président en situation d'écouter cet homme ancien terroriste, négationniste, qui déteste Israël, même si Israël le fait terme depuis des années avec l'accord de son entourage pour que les choses se calment et que sa rue, à lui, ne soit pas en guerre. On ne met pas notre président en face de cet homme-là. Mais on sent derrière, souhaité, transpirer... C'est juste de l'électoralisme de faire ça. On sent transpirer l'antisémitisme. On sent transpirer la haine d'Israël. On sent aussi... Moi, j'ai vu le film. C'est vrai que c'est un film sectaire, violent, raciste, antisémite. Je le pense profondément. Je pense, par exemple, que... Non, prenez les choses... Excusez-moi. Prenons les choses... Parce que sinon, ça ne sert à rien. On va faire de la théorie pendant trois heures. Prenons Pilate, pour commencer. Ponce Pilate, dans le film, est un humaniste. Et son humanité, sa réflexion sur la mort de Jésus, fait peser tout le poids de la condamnation à la crucifixion sur le peuple juif et les rabbins qui sont là à hurler pour demander la crucifixion de Jésus. Il y a eu les collabos des nazis. Il y a les collabos des islamistes. Je ne vois pas pourquoi, tout d'un coup, on est surpris qu'au cœur de la France, il n'y ait pas des ordures. Il y a des collaborateurs, des gens qui sont prêts, si jamais l'État islamiste, si jamais Daesh s'est installé en France, à collaborer avec Daesh, à les soutenir, à les servir, à se soumettre à eux pour vivre dans une république dont ils rêvent, où ils auraient une partie des reines du pouvoir, même si, pour cela, ils donnent l'autre partie, la plus importante, à des criminels, à des assassinats. C'est que je suis ravi que Jean-Marie Le Pen, que, j'allais dire Jean-Marie Le Pen, que M. Mélenchon soit pas venu, mais apparemment, on en parlera plus tard. Oui, on parlera de Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, surtout, je crois... Le lapsus, excusez-moi. Le lapsus, c'est parfait. C'est que je suis ravi que Jean-Marie Le Pen, que, j'allais dire Jean-Marie Le Pen, voyez, que M. Mélenchon soit pas venu, mais apparemment, on en parlera plus tard. Oui, on parlera de Jean-Luc Mélenchon, vous savez, surtout, je crois... Le lapsus, excusez-moi. Le lapsus, c'est parfait. À quel mot d'Emmanuel Macron vous faites référence ? Condamner l'Israël parce qu'il bombarde des femmes et des bébés. Je veux dire dire qu'il n'y avait aucune justification à ce qu'un pays se défende. On peut penser que la femme est l'avenir de l'homme. Arriver par l'intermère de Marine Le Pen à défiler contre l'antisémitisme, alors permettez-moi de dire que moi, je trouve que c'est une chance pour la France. Évidemment qu'il va y avoir des morts. Évidemment, il va y avoir des dommages collatéraux. On le sait, et il y en a déjà. Mais quand les Américains, ils ont bombardé Berlin... Ou Dresde. Personne n'a rien dit. Tout le monde a trouvé ça légitime. On luttait contre les nazis. Donc, je dirais même que même Hiroshima... Même Hiroshima... Il n'y a pas eu de levée dans le monde entier pour dire que... Alors que c'est une violence. Il n'y a pas plus terrible que ça. Donc, et là... Ma dernière question, après, je vous rends à votre vie d'artiste ou de citoyen. Est-ce que vous soutenez la proposition ou les mots d'Emmanuel Macron pour oeuvrer un cessez-le-feu dans cette région ? Écoutez, dès que je serai ministre des Affaires étrangères, je vous répondrai à cette question. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est que... J'aimerais tellement qu'il soit la manif demain pour la République. Voilà. Il n'y sera pas. Parce qu'on oublie une chose. La souffrance des Gazaouis, c'est le Hamas. C'est beaucoup plus le Hamas qu'Israël. Parce que moi, je connais bien les Israéliens. Ils veulent la paix. Je dirais que les terroristes ont gagné. Pourquoi ? Parce qu'ils ont provoqué... Tous les drames qui sont en train de se passer et qui nous déchirent tous en ce moment. Qu'il y a une différence entre la mort des femmes iraniennes, la mort des Ukrainiens tués par les Russes, et les enfants décapités par le Hamas. Il y a une différence. Ça veut dire, quelque part, certains ont dit, c'est-à-dire qu'un bon juif est un juif mort ? En tout cas, c'est ce que pensent les antisémitiques. Mais je vais vous dire un truc. Arrêtez, vous, les journalistes, de vouloir interviewer des juifs pour parler de l'antisémitisme. C'est comme si vous demandiez à un sanglier s'il est pour ou contre la chasse. Si les Gazaouis sont d'accord avec le Hamas, s'ils sont d'accord, alors il n'y a pas de dommages collatéraux. On a affaire à des sauvages et qui ont dévoilé leur vrai visage. Non.